Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, c'est samedi, le 31 octobre, enfin la fin du mois d'octobre qui était, il me semble, éternellement long, c'était vraiment vraiment long, 31 octobre 2020, c'est l'Halloween, 11h-13h du Québec, ici ce matin il faisait moins 6, moins 7 dans la région de Laval, Basse-Laurentide, assez surprenant pour 31, ça fait 2-3 jours qu'il fait assez froid, un front de l'Arctique, donc les enfants vont passer d'Halloween ce soir quand même dans nos régions, même si on est en pleine pandémie, en confinement, on a permis aux enfants de se promener, je fais du jogging dans nos rues et il y a quand même quelques maisons qui sont décorées, donc les enfants pourront s'amuser, quand même se changer des idées. Pendant ce temps-là, la pandémie continue à prendre de l'ampleur, on est dans la probablement deuxième ou troisième vague, on ne sait plus trop, mais une chose est certaine, on est en plein cœur d'une vague extraordinairement inquiétante, beaucoup d'augmentation partout dans le monde. Vladimir Poutine et les Russes ont aussi établi le port du masque obligatoire, un pays non aligné en plus, donc beaucoup, beaucoup de restrictions maintenant en Europe, beaucoup de confinement, on parle même de confinement totaux pour la France, entre autres, où on fermerait probablement même des restaurants. Aux États-Unis, il n'y a pas encore grand-chose qui se fait parce qu'il n'y a pas de politique nationale, tout est remis entre les mains des gouverneurs et des États jusqu'à l'élection du 3 novembre, on verra après qui va gagner cette élection-là. Alors, si les démocrates gagnent, c'est sûr qu'il y aura une stratégie nationale. Maintenant, les cas augmentent partout. Aux États-Unis, c'était une journée record hier, plus de 100 000 cas, plus de 1 000 décès. Les hôpitaux commencent à se remplir et un État que j'aime bien suivre, et je vous en parle souvent, c'est le Minnesota parce que c'est assez représentatif. C'est dans le Midwest aussi. La durée du séjour au Minnesota est tombée à 3 à 4 jours dans les hôpitaux. Les hôpitaux du Minnesota gèrent au milieu d'un nombre record de COVID. Plus de 700 lits d'hôpitaux du Minnesota sont remplis de patients COVID-19, conséquence d'une aggravation de la pandémie qui a causé 145 465 infections dans l'État et 2437 décès. Ça, c'est publié ce matin à 7h48. Les totaux comprennent 18 décès signalés vendredi par le ministère de la Santé du Minnesota et un record d'une journée de 3 165 infections par le virus aussi. Les 738 patients COVID dans les lits d'hospitalisation du Minnesota sont également un sommet d'une journée et comprennent 176 personnes aux soins intensifs, imaginez-vous. Maintenant, parlant de ça, j'ai vu des extraits hier sur MSNBC. C'était vraiment intéressant. On était allés visiter, justement, et je pense qu'ils étaient dans le Minnesota des hôpitaux. Et à Denver aussi, dans les soins intensifs, voir comment ça se passe, les patients qui sont là, qui sont atteints de la COVID. Je peux dire une chose, la façon que tu vois ça, comment les gens sont branchés avec les respirateurs, puis ils ont fait des close-ups sur leur visage, vraiment, vraiment inquiétant. Les récits dont je vous ai partagé aussi, qui font le tour du monde de cette jeune infirmière de 22 ans qui a attrapé naturellement la maladie. Il ne faut pas oublier qu'il y a mille médecins et infirmiers et infirmières aux États-Unis qui sont décédés des suites de la maladie, ceux qui sont sur le front, qui travaillent à tous les jours, qui font face à ça. Cette jeune demoiselle, 22 ans, après des mois de s'en être sortie, disons, était incapable de récupérer. C'était une athlète, en plus, avant, qui faisait beaucoup de jogging, incapable de monter les escaliers sans être à bout de souffle, avoir des lèvres bleues. Il y a plein de récits comme ça de gens qui ont été malades, qui ne sont pas décédés, qui ont sorti de cet état d'infection, mais qui restent avec des séquelles vraiment, vraiment dramatiques. C'est un virus. Et Donald Trump le savait que c'était un virus très virulent au mois de janvier, quand il a eu des conversations téléphoniques avec Bob Woodward, dans lesquelles il a admis que c'était un virus d'une virulence extraordinaire. Il dit à Bob Woodward, « Si tu prends la souche la plus virulente de n'importe quel virus de grippe qu'on peut avoir saisonnière, il disait, c'est cinq fois plus meurtrier, mortel et dangereux. » Il dit, « Je ne sais pas comment on va contrôler ça, cette affaire-là. » Donc, c'est vraiment, c'est Donald Trump qui parle au mois de janvier, puis après ça, on connaît la suite, il a raconté à peu près n'importe quoi, parce qu'on est en année électorale, naturellement. Et c'est ça que ça a donné. Les patients sont plus jeunes que ceux hospitalisés ce printemps, mais ils partagent le même besoin de soutien en oxygène en raison de problèmes respiratoires, a déclaré le docteur Chris Kaspner, qui dirige les soins d'urgence à l'hôpital Abbott, Northwestern de Minneapolis, au Minnesota. C'est une population plus jeune, mais toujours des personnes qui ont une maladie pulmonaire et d'autres problèmes, et qui ressentent encore l'impact négatif de cette fameuse COVID-19. Les hospitalisations sont un indicateur de la pandémie car elles ne sont pas corrélées aux changements dans les tests diagnostiques. Les changements dans les admissions dans les hôpitaux de Health Partners soulignent la propagation du virus dans tout l'État, le système de santé basé à Bloomington, ayant admis 95 % de ses patients COVID-19 au printemps dans les régions et les méthodistes des villes jumelles. Ce pourcentage est tombé à 80, alors que de plus en plus de patients se présentent dans les hôpitaux à Stillwater, Hutchinson et à Livia. Les hôpitaux du Minnesota ont encore une capacité. Seuls 15 % des patients en soins intensifs ont maintenant le COVID-19, ce qui signifie que les hôpitaux fournissent des chirurgies et la majorité des soins intensifs aux patients victimes d'accidents vasculaires cérébraux, de crises cardiaques et d'autres conditions. Le tableau de bord de la pandémie de l'État répertorie 943 lits de soins intensifs remplis de patients non COVID et 400 autres sont immédiatement disponibles. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles au moins. On est capable de les faire sortir plus rapidement, mais naturellement, les soins ont évolué. On est capable de contrôler plus la maladie, mais augmentation significative encore là au Minnesota et des gens plus jeunes, qui nécessitent aussi, ces jeunes-là, une hospitalisation, imaginez-vous. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada